salut à toi et bienvenue sur la chaîne autrement alors comme tu peux le voir aujourd'hui je ne suis pas tout seul je suis avec Pierre d'Aquaponie Pambide voilà et donc dans la vidéo précédente on a fait une interview de Pierre donc si tu tombes sur celle-ci par hasard je t'invite à la visionner tu trouveras le lien dans le descriptif et dans cette vidéo Pierre va lui montrer en fait sa serre qu'il a donc à son domicile et va nous faire un peu une présentation de son installation donc alors Pierre raconte-nous un peu déjà quel type de système aquaponique tu as dans cette serre quelle dimension fait cette serre quel type de poisson tu as de végétaux etc enfin bref ok bah donc là on est dans une serre qui se veut un peu do it yourself parce qu'il y a une autre serre qui est un petit peu plus avancée et qui va continuer à prendre du galon on fera une autre vidéo où je ferai des inserts ouais mais du coup on est vraiment dans l'idée un petit peu comme Barnabé Chaillot ouais c'est ton laboratoire quoi c'est déjà ouais c'est le laboratoire mais c'est surtout il faut que tout le monde soit en mesure de refaire le même système donc on est dans de la récup des bacs en récup une bâche toute simple avec du géotextile pour une partie de récup avec des siphons cloches traditionnels et puis des billes d'argile on reviendra sur ceci juste après donc voilà enfin là ça c'est le donc là enfin j'ai mis en terre les végétaux il y a je sais pas il y a près d'un mois donc il y avait rien du tout il y a encore un mois alors là déjà de ce que je peux constater c'est que ton système aquaponique déjà au niveau de ton type de culture on n'est pas sur une culture en NFT ou avec les gouttières non en fait je voulais garder ces billes d'argile parce que c'est enfin je suis quand même attaché à la terre et j'aime l'aquaponie malgré tout mais justement j'aime cette idée de recréer cet écosystème du mieux qu'il soit donc là on a des billes d'argile qui permettent déjà une circulation de différents animaux et insectes enfin surtout insectes donc des vers de terre pas mal d'autres invertébrés d'ailleurs on est toujours surpris de voir en fait toute la ville qu'il y a dans les bacs quoi dès qu'on gratte un peu on a des vers de terre de partout ah ouais ouais il y a des cloportes il y a vraiment de tout dans les billes d'argile et puis en plus il y a une accumulation de sédiments qui permet de minéralisation etc en fait j'ai choisi donc les billes d'argile par simplicité et par efficacité donc là c'est classique il n'y a plus beaucoup de fraises parce que j'en mange on en a mangé pas mal aussi donc voilà là c'est bon là il y a une toute petite tomate naine red robin bon elle est un peu dans la souffrance parce qu'elle a subi la saison froide et elle est bloquée dans sa croissance j'ai de la menthe que je coupe régulièrement des boutures je fais énormément de boutures dans les billes d'argile ça marche super bien en NFT aussi c'est les gourmands de tomates qui me redonne des plants à chacun du fil ben exactement ça marche bien donc là par exemple ça c'est une bouture de gros bébé ça c'était une bouture de figuier il y a moins d'un an il est assez impressionnant il se plaît bien on dirait il repart aussi là-haut et encore je l'ai coupé j'ai des fraisiers bon là qu'ils commencent à entrer en carence mais je vais leur rajouter un petit peu de volvic ok bien sûr donc il n'aurait plus rien de enfin tête lombrique plutôt tête lombrique worm tea ça j'en parle dans une formation à sortir que je vais vous proposer donc sur mes tours de culture végétale donc voilà je prépare un tuto complet là-dessus bon donc des fraisiers des tomates ça c'est des tomates en forme de poire bon il y a de petites fraises là des côtes de bêtes oui petites fraises bon justement on voit qu'il y a de la vie mais déjà petites belle taille de fraises quand même les petites coquines elles vont manger mais là on voit là il y en a une autre là en dessous bon d'habitude je vais faire des tours la nuit pour récupérer les limaces bon bah ça finira ils vont pas la manger je pense pas tout de suite mais en tout cas ils vont je pense que d'ici ce soir elle sera plus là alors je sais pas si on voit quelque chose à la caméra quoi mais voilà on a de magnifiques tilapia donc ils font à peu près là déjà une vingtaine de centimètres chacun quoi donc on va revenir après sur les poissons donc après au niveau du bac que tu as ici donc il y a un écoulement en fait en fait là j'ai un filtre tourbillon simple j'ai pas de filtre mécanique rien du tout c'est juste du filtre tourbillon quoi mais par contre je me base sur le fait que j'ai énormément de verre pour compenser un peu le filtre d'accord donc t'as pas d'entracement trop non ça va enfin je mélange je mélange régulièrement enfin de saison en saison ok donc voilà j'ai fait un petit test j'ai une sorte de quartz que je mets ici pour je sais pas je pense que ça peut améliorer la qualité de l'eau peut-être que ça va être dynamisé ou j'en sais rien enfin en tout cas ça peut pas faire de mal superbe côte de bête en tout cas ouais bah que j'ai découvert ça je pensais que j'aimerais en fait j'ai mis une petite recette en commentaire sans que de tes vidéos je sais pas si tu l'as vu j'ai pas encore testé ta recette mais en fait il faut savoir qu'avant je mangeais aucun végétaux c'est cocasse et depuis que je cultive et bah en fait vu que c'est mon plaisir et que c'est le prix de mon travail bon en fait je les mange les potimas ou les courgettes et tout en fait c'est une vraie découverte et aussi une renaissance là-dessus puisque j'étais arrivé un peu à un cul-de-sac alimentaire enfin bref donc du basilic il y a de la ciboulette du persil sarriette dans le fond qui est caché ça c'est une mouture de vigne qui était... alors en fait elle est énorme et vous pouvez voir que là il y a déjà du raisin alors que là on est en Champagne mais 70% du vignoble champenois là a été décimé par le gel cette semaine donc en fait c'est marrant c'est qu'il y a plus du tout de feuilles sur aucune vigne dans la région et toi t'as déjà du raisin quoi ? et moi j'ai du raisin qui arrive donc je fais pas encore trop le malin j'ai un petit peu perdu du mildew je sais pas trop comment ça va se passer alors là on voit que t'as mis des guides pour faire pousser donc il y a la vigne qui se plaît bien mais je vois que t'as déjà des plantes tomates alors justement je voulais qu'on revienne en fait sur ça précisément alors pour ceux qui ont pas encore reconnu cette plante donc c'est de la pomme de terre en fait et je suis en train de tester là en ce moment chez moi la culture des pommes de terre dans des seaux ça permet en fait pour ceux qui ont pas beaucoup de terrain ou forcément accès à la terre de cultiver des pommes de terre même sur un balcon et je sais que la culture des pommes de terre est possible en aquaponie et je vois que toi tu la testes comme ça alors explique nous un petit peu pourquoi et comment ? alors en fait c'est vraiment un essai là il y a vraiment aucune vérité à tirer de ça ouais mais c'est le côté justement un peu labo en fait pour vraiment la vérité j'avais des patates un pot où je l'ai posé et puis après je l'ai peu à peu enterré en me disant finalement c'est peut-être pas si con parce qu'en fait je pars du constat j'avais fait des tours à patates et deux périodes de canicule de suite donc tour à patates aération sur le côté, évaporation à mort échec total d'autant plus qu'apparemment la patate peut pas plus se développer que... trop culture sur gazon dans des cadres moi j'ai eu des résultats vraiment intéressants que je reteste ça c'est à creuser c'est un truc en tout cas la tour à patates je pense que ça peut peut-être améliorer un tout petit peu la productivité là je voulais juste faire un test c'était de poser les patates au-dessus du substrat donc en dehors de la couche enfin sur la couche humide donc voilà on est enterré au cria donc voilà déjà il commence un peu à sortir histoire de pas avoir ce problème je sais pas si c'est vrai mais beaucoup de gens m'ont dit que la pomme de terre en aquaponie dégageait de la solanine et d'autres substances toxiques qui pourraient être toxiques pour la solanine du coup en fait à chaque fois que j'ai fait des vidéos sur pomme de terre en aquaponie on m'a toujours dit stop 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 finalement je vois que ça se fait en aéroponie on en parlait tout à l'heure et en fait du coup j'ai voulu essayer là-dedans il y a une petite pomme de terre on verra ce que ça donne donc maintenant on va aborder le sujet donc des poissons donc on a vu que là tu as tes deux bacs qui sont avec un siphon cloche et donc ben là justement on a le siphon cloche qui est en train de se vider donc bon je me répète un peu à chaque fois donc si tu suis la vidéo tu connais déjà le principe le siphon cloche a pour principe de laisser monter le niveau dans le bac de substrat et ensuite il va s'enclencher et siphonner comme indique son nom l'eau qui est à l'intérieur et ça a pour but d'oxygéner les racines donc les racines se retrouvent tantôt dans l'eau tantôt dans l'air et ça favorise le développement des végétaux et donc là le bac est en train de se vider et oxygène un peu le bac des poissons et donc dans ce bac on a quel type de poissons ? alors là il y a 26 tilapias bientôt il y en aura une cinquantaine c'est que des mâles donc c'est le tilapia milotypus l'espèce commune c'est le tilapia du Nil la perve du Nil aussi c'est le panga donc c'est un poisson qui est quand même super mal vu c'est le fameux panga qui est super mal vu parce qu'on peut l'élever en nourrissant de fiante et puis etc. mais en fait là quand on l'élève dans des bonnes conditions comme en aquaponie c'est comme si on peut avoir du bon saumon mais si on a du saumon à des antibiotiques etc. c'est comme tout quoi et en fait du coup là c'est le tilapia classique mais j'ai envie de redorer un peu l'image du tilapia et je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus il y a plein de gens qui pourraient s'y intéresser alors justement pour toi si tu devais citer que 3 avantages au tilapia ? sa robustesse, sa productivité en ratio alors une chose importante combien de temps met un tilapia pour atteindre sa taille adulte et pouvoir être consommé ? alors le tilapia il met 6 mois pour être adulte en bonne condition donc de l'oeuf à l'alevin jusqu'au tilapia adulte donc on pourrait dire du printemps à la fin de l'été ? voilà en fait on peut les élever sur une demi saison donc c'est ça qui est intéressant c'est que là on a des tilapia donc au début de l'hiver je vais les récolter je pourrais les congeler et puis entre temps j'en garderai tu en prenèves quelques ans que tu mets à l'intérieur voilà je vais garder quelques géniteurs histoire de ne pas diluer le gène et qu'il ne soit pas consanguin mais je vais garder des géniteurs qui m'assureront toujours une autonomie sur la reproduction ok ça marche donc là en fait avec un système comme on a ici tu peux donc avoir quand même une certaine résilience alimentaire que ça soit au niveau des végétaux et aussi donc avec une production de protéines animales bah tout à fait là on est bon on est débuter la saison elle démarre pas très fort on peut voir qu'on a quand même de l'avance puisque en terre la terre elle est encore à à peu près à 6 ou 7 degrés sous le paillage et du coup là en serre et en aquaponie on a déjà de l'avance et donc là je vois tu as ton espace de semis à l'arrière de ta serre donc aussi ça peut intéresser ceux qui nous suivent donc on a au début donc on a les deux bacs qui font à la vignée un mètre de côté à peu près on a une cuve qui sert de bassin et de puissard qui fait donc 1000 litres à 1000 BC là on a un espace qui sert donc par exemple à faire tes semis comme on peut le voir et puis aussi une fois que la période des semis est passée on peut continuer à cultiver des salades carrément surtout de la jeune pousse, un micro-greens c'est un pan qui va arriver on va revenir aussi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément donc bon là il n'y a pas encore un j'ai pas remis de paillage rien du tout là il y a un petit espace de culture en terre ouais et encore c'est un peu la friche ça pousse tout seul c'est marrant parce qu'il y a plein de semis spontanés là il y a un truc à la fois aussi que ouais ouais c'est pas évident peut-être que celle ci on peut la manger ouais non elle n'est pas encore très rouge bon c'est ça avance quoi bon ça pousse ça fait sa vie il y a une tomate qui repousse là ça c'est un artichaut qui se met spontanément là je vois une pensée tricolore pareil elle est revenue toute seule du thym ça c'était une bouture que j'avais posé il y a un moment de la menthe encore du à penser sauvage tricolore ça c'est une je sais pas mais ça va être une courge un artichaut enfin il ya tout le monde qui fait sa vie là dedans bon je laisse un peu donc en fait je fais mes semis sous serre et puis après je les ressors ça je crois que c'est un oeillet de chine ou oeillet du japon ok qui repousse tous les ans aussi spontanément et regarde là vers ici alors là il y a sur le côté donc là on est sur le côté gauche donc là au fond là c'est le ricin ouais je reconnais donc le ricin c'est Damien Descartes qui m'a conseillé ça j'avais des problèmes de rongeurs énormément de problèmes de rongeurs dans la serre et en fait il m'a dit plantes du ricin donc là j'ai mis un pied de ricin et en fait il faut savoir c'est que le ricin n'est pas une plante comestible ouais pas du tout et d'ailleurs c'est utilisé en tant que répulsif pour les rongeurs ou même pour tuer des espions dans l'histoire mais en fait là on a une graine de ricin qui est dans une cosse ouais ça on connait aux Antilles en fait on fait on appelle ça carapate aux Antilles si ma mémoire est bonne et on fait des soins pour les cheveux avec on fait une huile en fait avec les graines et c'est très bon pour les cheveux ok bah en tout cas sous cette forme déjà si un animal le mange il meurt une graine comme ça ça peut tuer un percheron enfin un cheval qui fait plus de 2 tonnes d'accord et n'oublie pas tu es un animal et ouais donc ça tue les humains à l'époque de la guerre froide il y a eu beaucoup d'assassinats avec le ricin voilà qu'est-ce qu'on n'apprend pas sur autrement faut faire super gaffe avec le ricin ok ça marche l'éloigner des chiens des enfants donc bah donc là ça repousse là c'est marrant parce que j'avais mis du ricin ici l'année dernière et en fait c'est l'avant quoi il repousse là là enfin donc ça c'est spontané celui-là c'est moi qui l'ai replanté là il y a des tomates ça ça doit être du cresson avec des courges super bon en fait tout fait sa vie là dedans donc je pense que je vais les déplanter parce qu'il y a plus de place de la coriandre mais pareil qui fait sa vie je m'occupe pas de grand chose en fait et puis on pourrait encore planter un peu ouais ouais en fait voilà on est vraiment dans le début de saison après ça devient assez luxurement quoi et donc sinon au niveau de la surface au sol donc tout ce qu'on a vu et on voit quand j'essaye d'avoir une vue un peu d'ensemble on n'occupe pas toute la surface quoi non non donc là au niveau de ton empreinte au sol cette serre elle fait quelle dimension à peu près bah je sais plus trop je crois qu'elle doit faire 13 mètres carrés un truc comme ça mais c'est vrai que là en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais déjà une serre à cet emplacement là avant avec ces bacs là que je pouvais pas déplacer parce qu'ils se sont enterrés j'ai dû enlever ma serre qui est ici là derrière la serre Discount et du coup bah en fait j'ai dû faire en sorte parce que je voulais absolument être dans l'alignement à 90 degrés du sud et du coup en fait c'est pour ça que le bac se retrouve au milieu mais malgré tout en fait quand on arrive en bonne saison et que tout est déjà là on est au tout début de la saison bon bah voilà quand même on voit que ça tourne ouais ouais ça va quoi ça c'est de la canne d'herbe la cranberry ah c'est ça c'est ça la fameuse cranberry je sais pas du tout à quoi ça ressemble quoi donc en fait je sais pas trop comment ça pousse normalement je crois que ça pousse carrément sur l'eau non ? enfin j'ai peut-être des grosses queneuilles mais je crois que c'est pour la récolte qu'ils mettent dans l'eau mais enfin c'est que je sais pas trop comment ça pousse je crois que c'est un milieu marécageux bon je l'ai mise ça fait deux ans qu'elle pousse elle pousse très 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 lentement enfin elle poussait très très lentement et là maintenant elle pousse mieux et elle fait des fleurs donc ça c'est une nouveauté de cette année donc on verra ce que ça donne là j'avais posé une petite bouture de framboisé pour rigoler bah elle pousse et puis un bout de tomate ok donc voilà ça fait tranquillement sa nuit il y a des baies de goji dans le fond il y a d'autres... donc voilà on a fait une petite présentation d'un exemple de serre aquaponique qui pourrait tout à fait être installée chez monsieur tout le monde donc ça te donne... ça t'aide à te projeter donc à savoir que donc Pierre si t'as pas vu la première vidéo à une boutique en ligne il a eu la gentillesse de me faire un code promo donc tu trouveras ce code promo dans le descriptif et tu trouveras donc tout le matériel pour pouvoir faire le même type de choses chez toi donc tu cliques sur le lien tu me donnes ton adresse mail et je t'envoie tout ça directement par e-mail on va faire une seconde vidéo dans lequel on fera une petite présentation d'une autre installation où là il a des tours de clôture verticale des fameuses ZipGrow qu'on ne présente plus et sache que si tu t'intéresses aux ZipGrow je vais te proposer très récemment c'est déjà à dispo en ligne un tutoriel pour que tu puisses réaliser tes ZipGrow toi-même donc voilà toujours indescriptif donc le mot de la fin comme d'habitude n'oublie pas la résilience est la clé dans la liberté Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?